Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder l'anatomie de l'ésophage thoracique. Pour cela nous adopterons le plan suivant. Introduction et anatomie descriptive, rapport, vascularisation et innervation, puis des applications cliniques. L'ésophage est un conduit musculo-fibreux qui assure le transport du bol alimentaire, il est profondément situé dans le médiastin postérieur. L'endoscopie est une méthode clinique de routine qui permet d'explorer l'ésophage. L'ésophage thoracique fait suite à l'ésophage cervical dans l'orifice thoracique en regard de T2. Il descend dans le médiastin postérieur. Il se porte obliquement en bas et à gauche, sauf en regard de la crosse aortique qui le refoule vers la droite. Il se termine au niveau de l'orifice ésophagien du diaphragme au niveau de T10, où il se continue par l'ésophage abdominal. En ce qui concerne les dimensions de l'ésophage thoracique, sa longueur est de 16 à 18 cm, son calibre est de 2 à 3 cm. Il présente trois rétrécissements, un rétrécissement aortique, un rétrécissement bronchique, un rétrécissement diaphragmatique et une dilatation sub-diaphragmatique, c'est l'ampoule épifrénique. La configuration interne de l'ésophage est constituée d'une paroi qui est souple, élastique et rétractile et est composée de trois tuniques, une interne, muqueuse assez solide, de type malpiguien, d'asperose lisse, une moyenne, sous-muqueuse, glandulaire, épaisse, et rétractile. et une externe, musculaire avec deux couches, une profonde, circulaire et l'autre superficielle, longitudinale. On divise l'ésophage thoracique en trois segments, suazigo-aortique, de des deux à des trois points, un segment inter-asigo-aortique, au niveau de des quatre points, et un autre suazigo-aortique de des quatre à des dix. L'ésophage rentre en rapport au niveau de l'orifice supérieur du thorax avec, en arrière, la deuxième vertèbre thoracique. En avant, l'incisure jugulaire du sternum. Latéralement, l'âne est côte. Il occupe une situation postérieure et médiane, entrant en rapport avec en arrière et à gauche, l'artère sous-clavière gauche et le canal thoracique. En avant, la trachée et le nerf laryngé récurrent gauche. latéralement avec les dômes pleurants. Au niveau l'étage suazigo-aortique, il est en rapport avec en arrière le rachis de des deux à des quatre, les muscles pré-vertébraux, les muscles pré-vertébraux et le sympathique. en avant avec la trachée, le récurrent gauche et sa chaîne lymphatique. A droite avec le nerf vague droit, croisant obliquement en bas et en arrière la face latérale de la trachée pour gagner le bord droit de l'ésophage et avec la plèvre médiastinale et la face médiale du poumon droit. Puis avec les constituants de la loge latérotrachéale droite qui sont, en avant, la veine cave supérieure. En dehors, la plèvre. En dedans, la trachée. En bas, la crosse de la veine asigosse. En arrière, le nerf vague gauche. A gauche, il est en rapport avec l'artère sous-clavière gauche, le canal thoracique, le quadrilatère de bourgerie limité en arrière-part, l'artère sous-clavière gauche. En avant, la carotide primitive gauche. En bas, la crosse aortique. En haut, la veine intercostale supérieure gauche. Plus en dehors avec la plèvre médiastinale tapissant un triangle limité par en haut. En avant, la sous-clavière gauche. En arrière, le rachis. En bas par la crosse aortique. Au niveau de l'étage moyen, interasigo-aortique l'ésophage est en rapport avec, en arrière, la face antérieure de la T4 et le canal thoracique. En avant avec la bifurcation trachéale, les ganglions lymphatiques périt-trachéo- et inter-trachéo-bronchiques. A gauche avec la crosse de l'aorte, le nerf vague gauche et à droite avec la crosse de la grande veine asigo-c'est le nerf vague droit. Au niveau de l'étage inférieur, sous-asigo-aortique l'ésophage est en rapport avec, en arrière, l'aorte thoracique descendante. Les artères intercostales postérieures, la veine asigo-c'est, le canal thoracique et la colonne vertébrale de T4 à T10. En avant avec la bronche gauche, les ganglions inter-trachéo-bronchiques. Et le cœur, plus précisément l'oreillette gauche et la terminaison des veines pulmonaires, par l'intermédiaire du péricarde, constituant à ce niveau le sinus oblique du péricarde. Latéralement avec les nerfs vague satellite de L-ésophage, le poumon fixé à la plèvre médiastinale et la chaîne sympathique. Dans la traversée diaphragmatique, le hiatus ésophagien du diaphragme est situé au niveau de D10 et contient L'ésophage, qui est doublé à ce niveau par une gaine celluleuse favorisant son glissement et recevant quelques fibres musculaires du diaphragme. Les deux nerfs vagues Des branches des artères et des veines cardio-ésotubérositaires et phreniques. Cet orifice entre en rapport en arrière et en bas avec L'espace inframédiastinal postérieur et le hiatus aortique. En avant avec le centre tendineux du diaphragme et l'orifice de la veine cave inférieure. Et latéralement avec les piliers du diaphragme et leurs orifices. L'ésophage au niveau du segment thoracique est irrigué par une branche de la thyroïdienne inférieure. Les segments thoraciques moyens et inférieurs sont irrigués par des branches de l'aorte thoracique descendante dont l'artère ésotrachéale et les artères ésophagiennes. Le segment immédiatement susdiaphragmatique est irrigué par les rameaux des artères ésocardio-tubérositaires et les rameaux des artères phreniques inférieures. Pour la vascularisation veineuse, les veines de l'ésophage se drainent en haut dans le système cave par les veines asygos et diaphragmatiques. Et en bas dans le système porte, par les veines stomachiques et spléniques. Le drainage lymphatique de l'ésophage Après un premier relais dans les ganglions paraésophagiens, les lymphatiques gagnent une série de relais étagés du cou au tronc celiaque et dont les plus importants sont les ganglions latéraux trachéaux les ganglions inter-trachéaux bronchiques les ganglions de l'espace portal et les ganglions coronaires stomachiques. La double innervation sympathique et parasympathique provient des nerfs vagues directement et par l'intermédiaire des nerfs laryngés récurrents et du sympathique, avant tout du sympathique thoracique. Le cancer de l'ésophage est un cancer se développant dans la muqueuse de l'ésophage. Le carcinome épidermoïde de l'ésophage est le type le plus fréquent, souvent associé à une intoxication alcoolotabagique. Le début d'une dysphagie chez toute personne âgée de plus de 45 ans doit faire suspecter l'existence d'un cancer de l'ésophage. On peut procéder à une endoscopie digestive qui permet d'observer une éventuelle tumeur et d'en prélever une biopsie. L'anatomie permet de comprendre la gravité des cancers de l'ésophage de par sa situation profonde, l'absence de séreuse, du réseau lymphatique multidirectionnel et la difficulté de l'abord chirurgical. L'anatomie permet de comprendre la gravité des cancers de l'ésophage. L'anatomie permet de comprendre la gravité des cancers de l'ésophage.